Sous-titrage Société Radio-Canada Pierre-Yves tout sourire en conférence de presse. Il fait son jogging au parc La Fontaine! Salut Pierre-Yves, tu reviens? Je ne te dérangerais pas longtemps, je sais que tu fais ton jogging, mais je me demandais si les gens t'abordent plus sur les réseaux sociaux depuis ta participation dans Les Jeunes Loups et Tom à la ferme. Oui, un peu plus quand même. Les gars par rapport à Tom à la ferme ou les filles par rapport aux Jeunes Loups, est-ce qu'ils sont plus agressifs ou plus insistants pour une date ou quelque chose comme ça? Non, en général ça reste très poli, très cordial, c'est des félicitations. C'est sûr que des fois il y en a qui peuvent être un peu plus insistants, mais ça reste poli, tu sais. Ça fait que c'est bien correct. Et par rapport à l'intimidation en général, en as-tu vécu plus jeune au secondaire ou en as-tu fait vivre à d'autres? J'ai bien peur que j'aie été intimidateur, mais sans vraiment le vouloir. Je vais t'expliquer. C'est que dans ma classe, en secondaire 3 ou 4, il y avait une gang qui était… une gang de gars assez tough, puis dès qu'ils m'approchaient, je leur envoyais des cracks, parce que moi j'ai le clapet facile, donc je leur envoyais des cracks. Mais là j'ai su par personne interposée après qu'il y a un des gars qui m'avait trouvé vraiment rushant. Puis je le lâchais pas apparemment, tu sais, j'étais comme « Ah! » Pourtant il me semble que c'était eux qui étaient sur mon cas. Mais donc ça je me suis rendu compte qu'on peut avoir plus d'impact qu'on pense finalement. Malgré soi. Malgré soi, puis tu peux te trouver être l'intimidateur alors que tu te crois intimidé. Eh bien, attends, là on en prend ça une petite… Aïe! Attends une minute, je vais regarder. Puis arrive! ... ... Sous-titrage ST' 501